salut tout le monde je commence par vous c'est une bonne année un peu tard désolé mais plein de bonnes choses pour vous allez vous au bout de vos projets ou pas l'important oubliez pas même si vous n'avez pas au bout si vous aurez appris ça c'est ce qui est plus important n'oubliez pas donc bonne année 2022 on n'est pas dehors on est dedans bon vous souvenez la vidéo laser où on faisait le montage aujourd'hui on va faire une petite gravure je vais vous montrer simplement ce que on peut faire les choses simples vraiment pour être succinct on verra pour les choses compliquées faut qu'on ait le temps pour tout ça mais vous verrez c'est vraiment pas compliqué donc je vais vous montrer le logiciel que j'ai utilisé il y en a d'autres j'ai pris une version gratuite avec les autres je pense qu'on peut faire énormément de choses de plus que celui là mais celui-là pour s'amuser ça ça va très bien c'est parti bon voilà la bête si vous souvenez bon on va essayer simplement le gravé sur une petite plaque comme ça un petit peu cartonné on a l'impression c'était dans la boîte avec bon le problème d'équerre je n'ai pas forcément réussi à le régler donc il ya toujours ce tout petit décalage mais je pense que ça vient vraiment de là je pense qu'il faudrait réusiner les petits signes qu'il ya là en fait pour leur donner un tout petit angle donc on va continuer comme ça j'ai rien pour usiner on verra ça plus tard quoi vous dire oui on va simplement essayer de graver la découpe on la fera plus tard obligé de mettre oublier de mettre les lunettes bien sûr donc pour commencer à toujours pareil mettre sous tension c'est toujours mieux faire attention à soi il ya il peut y avoir des dégagements de fumée donc le mieux c'est quand même d'avoir une aération les lunettes je les ai déjà dit et voilà une fois que c'est branché c'est branché à l'ordinateur il n'y a pas grand chose d'autre de plus à faire à part on va choisir ce qu'on va graver alors le logiciel que j'utilise c'est laser GRBL que vous trouvez directement sur internet en téléchargement c'est gratuit il y en a d'autres d'autres gratuits d'ailleurs d'autres payants sûrement avec beaucoup plus d'options que celui-là bon celui-là j'ai toujours pas fait le tour complet mais il y a peut-être des choses sympas à faire avec celui-là j'ai découpé j'ai gravé des... sur du bois sur de l'ardoise sur du carton mais il y a certains formats par exemple qui ne prend pas en charge ou je n'ai pas plutôt réussi à lui faire ce qu'il veuille découper avec donc j'ai serré les autres logiciels mais pour l'instant je vous présente vraiment le plus simple qu'il y a à mon sens aujourd'hui donc après le téléchargement l'installation donc sous xp windows 7 windows 8 windows 10 etc mais pas sous Vista sous Vista ça ne fonctionne pas rappelez-vous Vista c'est Windows le plus mal aimé je crois j'ai l'impression il y en a qui l'ont encore Vista ils n'ont pas jeté tous les pc ils ne sont pas partis à la poubelle avec Vista il y en a qui fonctionnent encore donc si vous avez ça oublier ça ne fonctionne pas comme les imprimantes 3D d'ailleurs imprimantes 3D ne fonctionne pas non plus sous Vista une fois que vous avez installé vous l'ouvrez et vous allez dans la barre là en haut outils et installation des drivers si vous ne faites pas ça le laser n'est pas reconnu par le logiciel donc surtout vous faites bien l'installation des drivers et ensuite rien de compliqué vous avez un bouton juste ici pour se connecter au laser et voilà c'est fait une fois que tout est vert ici et que c'est dégrisé que certaines fenêtres qui sont dégrisé ça veut dire que c'est connecté ensuite on va tout simplement ouvrir un fichier donc là c'est un petit truc que je me suis fait pour moi sur des dessous de verres en ardoise plutôt qu'ils soient tout simples en ardoise moi je les ai faits avec une déco une gravure laser voilà tout simplement et donc là dedans vous avez déjà quelques options donc ça va être surtout la trajectoire du laser qui va être modifiée on va dire donc là ça va être plein de petites lignes pour créer l'image là pour créer l'image il va faire des points donc le laser il va venir pointer sur les différentes trajectoires ici ça va être tout simplement une vectorisation donc il va s'appuyer sur les contours de l'image il détecte les contours de l'image une autre vectorisation et là il détecte la ligne centrale donc là vraiment le laser il fait vraiment juste ça quoi tac rien de plus et ici c'est loué ça fait un petit peu un flou et en fait il va balayer comme ça et puis mettre de différentes puissances pour créer l'image donc nous on va rester avec une puissance fixe pour graver et voilà l'image que l'on va avoir vous pouvez ici régler aider le logiciel par rapport à ce que voulez-vous pour venir trouver les contours un peu mieux vous voyez on peut totalement effacer pour devenir comme ça et là vous voyez que c'est un point partout donc c'est pas très propre donc le logiciel vous l'aider avec les différents paramètres qui existent allez nous on va se mettre allez on va se mettre comme ça voilà ensuite on inverse l'image sinon là c'est gravé à l'envers sur mon support est-ce que c'est normal ? il faut toujours faire ça avec tous les graveurs je ne sais pas moi c'est ce qui se passe avec celui-là pour information on fait suivant et on tombe en fait là pour régler la dimension de l'image que vous aurez sur votre support donc là nous on va rester comme ça 78,7 mm 80 par 80 ça me va très bien ici on a accès à différents lasers donc moi c'est un 20 watts donc je reste sur le 20 watts c'est pas forcément cette marque là mais la puissance c'est bien celle-ci donc je laisse ça matériaux vous avez le choix de l'acrylique de l'aluminium du bambou du bois du miroir un miroir c'est peut-être même du verre peut-être et du carton donc nous on va rester sur le carton et on va simplement le graver voilà après lui il proposait 18% de puissance du laser donc par rapport au vrai mais vous pouvez quand même la modifier voilà on va rester par défaut on va rester comme ça et vous allez voir ce que ça donne bien sûr vous pouvez jouer sur sur vos puissances et pour la découpe par exemple vous mettez tout à 100% pour faire le moins de passes possible suivant les matériaux parce que après suivant si vous voulez de la brûlure ou pas de brûlure vous réduisez votre puissance et sur les flancs de votre pièce comme ça vous n'avez pas de brûlure pour la découpe allez c'est parti on crée voilà donc c'est ce qui va faire à la gravure allez je vous montre ça donc la première chose que que je fais en fait ça va être de positionner mon support par rapport au que je veux réaliser donc pour ça j'ai l'icône qui est ici je l'utilise et en fait il vient faire les dimensions extérieures du dessin sans graver sans même rien pas attaquer le support il vient juste éclairer la surface et délimiter où sera réaliser l'image sur le support donc voilà là ça ça me va je peux faire j'ai une petite option pour voir à tout moment où est mon laser mais par contre là il faut faire attention parce qu'il utilise vraiment la pleine puissance donc là vous voyez il y a un point donc attention à pas trop utiliser ça je pensais qu'au début c'était juste pour allumer le laser pour voir où il se situait mais alors pas du tout alors le focus pareil ça attaque vraiment fort donc là je vous montre pas forcément comment on voit le focus parce qu'en fait avec le téléphone vous voyez une grosse tâche bleue et puis c'est tout vous voyez rien varier et voilà là vous allez voir je vais éteindre et ça va avoir attaqué mon support vous voyez là vous avez vraiment une un point noir quoi donc c'est pour ça que je disais de faire un endroit où ça se voyait pas sur votre support ou sur un support qui ne sert que à faire le focus parce que vous savez que votre Z vous serez bon quoi voilà et donc maintenant une fois que vous avez délimité la zone vous êtes en accord là où vous voulez la faire bah tout simplement on appuie sur lecture là-haut vous avez un lecture là-haut et puis c'est parti bien sûr il faut pas oublier de mettre les lunettes voilà 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 moi je vois tout en verre c'est parti ou non mais moi oui je vais fermer les yeux voilà moi ce que je vois et puis bien sûr il y a une ODR un petit peu de brûlée c'est parti 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 et voilà un beau je peux pas j'apéro bien sûr suivant ce que vous avez mis dès le départ comme pour lui dire où il doit passer vous avez plus ou moins la qualité mais moi je trouve ça plutôt pas mal parce que dites vous que j'ai simplement pris une photo c'est même pas un fichier déjà vectorisé ou quoi c'est simplement une photo vous voyez c'est plutôt intéressant ce que vous pouvez faire vous prenez une feuille blanche par exemple un marqueur noir vous écrivez ce que vous avez envie vous faites le dessin que vous avez envie vous prenez la photo avec votre téléphone portable vous mettez sur votre ordinateur vous le balancez en laser grbl et vous sortez le dessin sur un support bois un support en ardoise sur du carton votre dessin que vous avez fait au marqueur vous pouvez le refaire ensuite là dessus le dessin d'un de vos enfants par exemple vous prenez la photo vous pouvez le graver sur un bout de bois voilà ce que ça donne bas sur les dessous de verre en ardoise suivant l'ardoise en fait non comment ça fait plusieurs différentes finitions c'est vachement blanc c'est un peu plus foncée là c'est carrément noir et puis creuser c'est vraiment l'ardoise allait vraiment suivant les couches c'est pas la même partie je pense de l'ardoise ça donne pas du tout la même chose donc il ya de quoi s'amuser avec les matières les matériaux et puis les ce que vous pouvez en faire surtout également donc voilà rapide aperçu très rapide mais c'est vraiment pas compliqué vous l'avez vu passer le cap achetez en une vous ferez des petits trucs sympa donc j'ai deux trois projets donc pour les ruches je vous en parle bientôt ne pas dire tout de suite non je dirais pas tout de suite ça va venir mais je vous montrerai tout ça en tout cas de nouveau une bonne année à vous et à bientôt salut